Avec l'économie, le secteur du sport est l'un des plus impactés par le coronavirus. En Asie ou en Europe, plusieurs compétitions ont connu des chamboulements. En Chine par exemple, toutes les compétitions sportives ont été reportées ou annulées. Le championnat de football qui devrait démarrer le 22 février a été reporté. Les mondiaux d'athlétisme en salle prévus à Nanking du 13 au 15 mars ont également été différés à 2021. Et pareillement, le tournoi de tennis de Xi'an a lui tout simplement été annulé. Même son de cloche au Japon qui abrite le foyer de contamination le plus important hors Chine. La fédération japonaise de football a annoncé le report de toutes les compétitions prévues jusqu'au 15 mars. Un ajournement qui pourrait se prolonger si la situation sanitaire continue à se dégrader. En Corée du Sud, les mondiaux par équipe de tennis de table qui devaient se tenir du 22 au 29 mars ont eux aussi été reportés. Deux matchs de la Ligue des champions d'Asie programmés début mars se disputeront eux à huis clos. Autant de mesures drastiques qui inquiètent à 5 mois des Jeux Olympiques de Tokyo et qui doivent débuter le 24 juillet. Dans ce sens et lors d'une conférence de presse, le ministre japonais de la Santé est resté très évasif sur les conséquences du coronavirus sur les JO de Tokyo. Vous avez mentionné les JO de Tokyo mais nous parlons du présent. Les JO de Tokyo sont en juillet. Ce n'est donc pas le moment de dire ceci ou cela à propos de la situation. En Europe aussi, la progression du coronavirus a des conséquences sur les rencontres sportives, notamment en Italie. En effet, le pays a dû reporter plusieurs matchs de son championnat de football. Mais si la situation pourrait aussi affecter le déroulement des compétitions européennes, alors que le huis clos a été décidé pour certaines rencontres de la Ligue Europa, l'évolution du coronavirus a vu émerger un autre facteur qui pourrait perturber le bon déroulement des compétitions sportives, à savoir la peur du virus et non plus le virus lui-même.